Transcription par Céline R. Partir surfer en Iran, quelle idée ! Bon, c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami qui voyage et qui surf beaucoup, et qui savait que personne encore ne surfait en Iran, mais il savait aussi qu'il y avait potentiellement des vagues dans le sud-est du pays, dans une région qui s'appelle le Balouchistan, qui est la région qui est en rouge sur la carte de sécurité diplomatique. Il s'avait pu mettre une tête de mort, il l'aurait fait, je pense. Alors le Balouchistan, qui est plus connu éventuellement pour son trafic d'opium que pour ses plages magnifiques aux portes du désert, probablement pour ça que personne encore n'avait surfé, et pourtant. Cet ami m'a mis en contact avec une surfeuse irlandaise, il a organisé le voyage, on devait partir tous les trois, et il a raté sans l'avion. Ça arrive, du coup, je me suis retrouvée toute seule avec cette surfeuse que je ne connaissais pas. On s'est rencontrées pour la première fois à Téhéran, on a vite sympathisé et on a décidé de continuer l'aventure, et c'est comme ça que l'histoire est devenue 100% féminine. On est partis avec quelques appréhensions, pourtant les locaux étaient très contents de voir du surf pour la première fois sur leur plage. J'ai fait un petit film de ce premier voyage qui a fait le buzz sur Internet, et derrière, on a eu des retours d'Iraniens et d'Iraniannes qui voulaient savoir si on pensait revenir. Du coup, en 2013, on a décidé de repartir, cette fois-ci avec plus de planches, et j'ai voulu allier mes deux passions, pour le cinéma et pour le sport, et faire cette fois-ci un long-métrage de cette nouvelle Odyssée. Alors, quand j'ai organisé le projet, j'ai imaginé qu'en fédérant un groupe de femmes autour du surf, ce serait plus facile d'encourager d'autres femmes à se jeter à l'eau. Du coup, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé deux sportives iraniennes déjà très engagées dans leur discipline, Mona Seraji, qui est professeure de snowboard à Téhéran, et Shala Yassini, qui est nageuse à Zahedan. Je leur ai écrit pour savoir si elles voulaient venir et apprendre à surfer. Elles m'ont dit oui, sans hésiter, et elles avaient vu mon petit film, donc elles se demandaient justement si on allait revenir. Donc c'est comme ça que le surf est arrivé en Iran. On était quatre femmes, et on a, on peut le dire, introduit le surf dans la République islamique d'Iran. Alors, faire un film, c'est compliqué. Faire un film en Iran, ça demande un peu plus de logistique. Quand je suis allée voir les boîtes de production, elles ont toutes trouvé l'idée très sympathique, mais pas forcément faisable, vu la difficulté de tournage en Iran. Donc je n'ai pas trouvé de production, pas de production, pas de financement. Mais moi, j'y croyais vraiment très fort, à cette histoire. Donc, par la force des choses, c'est clair, j'ai autofinancé et autoproduit ce film. Et grâce à mes proches, qui ont toujours été là, et aussi aux donateurs des plateformes de crowdfunding, j'ai pu financer ce documentaire qui me tenait tant à cœur. Ça, c'était le premier obstacle. Ensuite, ils se sont enchaînés l'obtention du visa, les autorisations de film en Iran, l'envoi des planches dans un pays sous sanction, mon caméraman qu'on empêche de partir à la dernière minute, et puis au départ, une seule semaine de visa pour faire un film d'une heure. Donc, jusqu'au dernier moment, j'ai cru que je n'y arriverais pas. J'ai eu un visa de justesse un mardi soir en septembre 2013, grâce à l'ambassade qui m'a beaucoup soutenue. Je suis partie le mercredi matin. Une des raisons qui me pressaient, c'est qu'à partir du mois d'octobre, il n'y a plus de vagues, pendant une longue période. Alors, c'est un vrai concept pour les gens qui donnent des visas, mais c'est quand même une réalité pour faire un film de surf. Pas de vagues, pas de surf. Ensuite, il y a la sécurité. Je me sentais évidemment très responsable des gens qui allaient m'accompagner pendant ce périple. Et c'est seulement en arrivant sur place que j'ai compris qu'il ne nous arriverait rien parce qu'on a été invités à rencontrer le membre du Parlement iranien de la région, Monsieur Jadgal, et certains des hommes les plus influents de la région. Il nous a invités pour savoir qui on était et éventuellement ce qu'on venait faire. Alors, trois heures d'été plus tard, un bon repas, beaucoup de pantomimes, et on est repartis rassurés parce qu'ils nous ont garanti qu'ils allaient assurer notre sécurité. Et Monsieur Jadgal m'a aussi promis qu'il ferait en sorte que je puisse filmer sans problème, c'est-à-dire que personne ne m'empêche de le faire. On a continué la route. Je vous montre Monsieur Jadgal, j'ai oublié. On a continué la route et on a trouvé une petite vague devant un village de pêcheurs qui s'appelle Ramin. Et c'est là qu'on a décidé de se jeter à l'eau pour la première fois. Alors, c'était un moment émouvant parce qu'on ne savait pas comment les gens allaient réagir en voyant des Iraniennes dans l'eau. Et je vous laisse imaginer que quatre femmes qui de loin donnent l'impression de marcher sur l'eau et qui sont bien déterminées à ne jamais baisser les bras. Ça ne passe pas inaperçu. Du coup, on a vite été entourés des hommes, des garçons. Parmi eux, il y avait un jeune balouche qui s'appelle Shams, qui est vite devenu un rôle modèle pour les enfants et aussi très vite devenu un de mes meilleurs amis. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au début, ils voulaient savoir si eux aussi, ils avaient le droit d'en faire parce que comme on n'était que des femmes, ils ont cru que c'était un sport de femmes. Et comme on est très cool, on a dit OK. Du coup, on a surfé ensemble, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, sauf que la vague, elle nous a tous réunis au même endroit. C'est toute la magie et la beauté de ce sport, c'est qu'une fois dans l'océan, on s'oublie. Et ça fait du bien de s'oublier. La culture, le genre, la religion, l'océan, il s'en fout. Donc, sans le vouloir, on a brisé une règle. Et naturellement, la pratique du surf est devenue mixte. Alors, on a surfé ensemble pendant une semaine. On a eu des maris qui nous ont demandé de faire surfer leurs femmes, des papas qui nous ont demandé de faire surfer leurs filles. Et c'est à ce moment-là, simplement, que j'ai compris pourquoi j'avais fait tout ça, pourquoi j'avais rien lâché, pourquoi j'avais pris mon premier cheveu blanc en voulant faire un film de surf en Iran. C'était pour vivre ce moment-là, ce moment de partage, dans un océan qui ne fait pas de différence. Tout ça, c'est en images. Mon film est terminé, il est distribué. Il a déjà été diffusé dans plusieurs festivals internationaux, dont Téhéran et San Diego, en Californie. Alors, c'est très symbolique, mais pour moi, c'est important d'imaginer qu'il est suffisamment objectif pour être diffusé partout. Et si l'objectif, c'est parce que je l'ai réalisé avec une équipe de grands synastres iraniens, j'ai eu de la chance. Ensemble, on a confronté nos points de vue pour parler d'un pays dont je n'avais ni les codes ni les complexités. et grâce à eux, j'espère, j'ai pu donner une autre image de l'Iran, qui est finalement un pays que l'on connaît mal. Quand on vit une histoire comme celle-ci, on a envie que ça dure, hein ? Du coup, avec mes amis iraniens, on a créé une association qui s'appelle We Surf in Iran. Et l'année dernière, on a organisé des cours et il y a eu des Iraniens qui sont venus des quatre coins du pays pour essayer le surf. Des gens de Téhéran, de Shira, de Macha, de Isfane, c'était magique. Surtout que si j'ai bien compris, c'est rare de voir des Iraniens d'autres régions côte à côte avec des balouches, et une fois de plus, ça s'est passé dans l'eau. Abid, le frère de Shams, qui était membre du jury, alors non, pardon, on a organisé une petite compétition qui consiste à s'exprimer dans l'eau et à faire ce que tu veux et surtout ce que tu peux à ce niveau-là pour t'amuser et pour surfer. Et Abid, le frère de Shams, qui était membre du jury, a particulièrement insisté pour que l'on récompense Marjane, qui est une femme balouches, parce qu'il pense qu'elle servira de rôle modèle pour les femmes balouches. Donc c'est lui qui a tenu à ce qu'on lui donne un prix pour sa persévérance et pour sa détermination. Et une fois de plus, avec cette histoire, j'ai vu à quel point c'est important pour les femmes de pouvoir faire du sport, pas seulement les Iraniens, mais pour toutes les femmes. Et le plus important, c'est de pouvoir le faire. La dernière fois que je suis partie au Balouchistan, c'était au mois de mars. Alors je ne vais pas vous mentir, avec l'actualité quotidienne dramatique que l'on reçoit du Moyen-Orient, il m'arrive parfois d'imaginer que c'est peut-être dangereux de partir toute seule au Balouchistan. Mais ça ne dure pas, parce que je m'interdis d'avoir peur. Je m'interdis surtout de donner raison à tous ces hommes qui dépensent leur temps, leur argent et leur énergie à faire de ce monde un champ de bataille. Si j'arrête de partir au Balouchistan et d'aller voir mes amis à cause de la peur, j'aurai l'impression de renoncer. Et ça, ça n'arrivera pas. Alors quand j'ai un doute, je WhatsApp Chams qui me dit « mais roubez, 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 ce qui est en iranien » et dans ma traduction veut dire « hé, cocotte, détends-toi, ça va bien se passer ». Du coup, ça me rassure et je prends mon billet. Donc j'ai passé 15 jours avec Chams dans sa famille. Tous les deux, on ne parle pas la même langue. Pourtant, on se raconte plein d'histoires, voire même on se la raconte. Alors, beaucoup de mimes, des dessins, un peu de farcie, un peu d'anglais, une grosse dose d'autodérision. Et on parle, on parle de nos projets, on en a plein. Construire une école de surf sur la plage de Ramin, donner la possibilité aux enfants de fabriquer leurs propres planches, avoir une fédération de surf iranienne, donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir pratiquer le surf. Et puis moi, un projet qui me tient à cœur, c'est de nous permettre à nous les femmes de surfer dans de bonnes conditions. Parce que je n'en ai pas parlé, mais oui, surfer avec un voile, c'est compliqué. Pour l'instant, les tenues ne sont pas adaptées, donc c'est même presque dangereux, du coup, ça énerve. Donc, avec une styliste franco-iranienne, on est en train de développer une collection de vêtements aquatiques qui sera dédiée à toutes les femmes, pas seulement musulmanes, mais dans ce cas-là, en Iran, qui permettra de donner accès au plus grand nombre, de pouvoir pratiquer des sports aquatiques, avec des vêtements confortables, pratiques, sécurisés et féminins. Applaudissements Chams, lui, me parle de son projet d'avoir un petit restaurant où vendrait des plats traditionnels balouches, et aussi, un jour, de venir surfer en France. Je lui souhaite, même si c'est très compliqué pour les Iraniens d'avoir des visas pour la France. Alors, Chams, il est balouch, musulman, sunnite. Il a grandi dans un petit village iranien, à la frontière pakistanaise. Son père a quatre femmes, il a quinze frères et sœurs. Je suis française, athée, laïque. J'ai grandi dans un petit village bressan, à la frontière suisse. A priori, mon père n'a qu'une femme. J'ai un frère. Tous les deux, on est très différents. Pourtant, on est amis, c'est clair. On ne parle pas la même langue, mais on est devenus confidents. Et surtout, on a une croyance commune. On croit tous les deux très très fort en cette belle histoire sportive que l'on est en train d'écrire en Iran. Celle d'un sport qui fait tomber toutes les barrières, celle du surf. Moi, j'étais bonne à l'école. Du coup, on m'orientait vers les sciences, la voie royale. Je suis diplômée en mesure physique. Pourtant, j'ai vite compris que ce n'était pas fait pour moi. Alors, j'ai pris ma caméra et mon sac à dos et je suis partie sur la route. J'ai fait un choix, un choix qui n'a pas toujours été facile à assumer parce que la société et le système sont parfois cruels avec les gens qui décident de sortir du cadre. J'ai été serveuse, barmaide, femme de ménage. Je travaillais dans des usines, responsable de magasins, caissière, cuisinière. J'ai habité quatre ans en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé dans des fermes. J'ai appris à tondre des moutons et à ramasser des kiwis. J'ai conduit des camions. J'ai donné des cours de français, des cours de snowboard. J'ai fait des crêpes, des French crêpes sur le marché. J'ai été caméraman, webmaster, projectionniste. J'ai travaillé pour le Lonnie Planet. Je n'ai jamais été meneuse de revues du Lido. Actionnaire, bûcheron, je ne sais pas. Maintenant, je suis réalisatrice. C'est ma passion. Je crois que c'est le plus beau métier du monde. J'ai toujours imaginé que la vie, c'était comme un long-métrage et que chacun avait les moyens d'être l'auteur de son propre scénario. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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